Une somme de 46 millions d'euros a été octroyée par l'Union européenne et le Royaume de Belgique pour appuyer le secteur sanitaire dans son programme d'appui au système de santé au Burundi à travers le projet nommé Amagra Momodiango, conçu pour quatre ans dans l'ensemble du pays et qui va être mis en œuvre par l'ENA-BEL. Suivez l'objectif spécifique du projet Amagra Momodiango. Le programme Amagra Momodiango, objet de notre présence ici, a pour objet principal de promouvoir la mise en place de la couverture sanitaire universelle et avec comme objectif spécifique l'amélioration de l'accès durable au service de santé et de la qualité des soins, en particulier en matière de santé de la reproduction, en matière de santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. En effet, le financement d'une partie de l'enveloppe, soit environ 80%, sera consacré au financement du remboursement des prestations dans le cadre du financement basé sur la performance couplée à la gratuité des soins. D'autres stratégies déjà en cours seront également renforcées à travers ce financement. Claude Bouchu, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, souligne que cette aide s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération Union européenne et Burundi parce que l'une des priorités que l'Union européenne s'est fixée pour ses actions de coopération est l'amélioration de la santé de la population. L'une des priorités que l'Union européenne s'est fixée pour ses actions de coopération, en accord avec les autorités burundaises évidemment, c'est l'amélioration de la santé des populations. Depuis 2014, c'est grosso modo chaque année un tiers des financements de l'Union qui est destiné à ce pays, dans ce domaine. Donc on arrive maintenant depuis 2014 à un total cumulé de 122 millions d'euros, c'est-à-dire quand même 250 milliards de francs burundais. Ils sont donc orientés, fléchés vers le secteur de la santé. Et ce secteur, et ça c'est la bonne nouvelle peut-être d'aujourd'hui aussi, il est confirmé comme le secteur prioritaire dans la nouvelle phase de programmation de la coopération UE-Burundi pour la période 2021-2027. Voilà, l'Union européenne, elle est et elle restera un partenaire fiable et fortement engagé auprès des professionnels de santé de ce pays. Car pour l'Union européenne, comme pour d'autres sans doute, la santé est un droit et un bien global et ensemble, nous continuerons à travailler avec les autorités de ce pays et nos partenaires afin que ce droit soit une réalité. Aujourd'hui, l'Union européenne et l'Enabel ont signé l'accord de transfert de cet argent à l'Enabel. Dans un mois, il y aura une deuxième session de signature entre l'Enabel et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Sous-titrage Société Radio-Canada